Vive la Molita ! Vive la République ! Allez, pourquoi tu te dis pas ? Eh, c'est un truc qui me dis pas ! Vive la République ! C'est pas ça bizarre, y'a pas un truc qui te trouve le film ! Non ? Vive la République ! C'est pas bizarre ! Allez ! Allez ! Vive la Molita ! Vive la Molita ! La Molita ! La Molita ! Salut, c'est Didi Mitle pour le huitième épisode d'Esprit Critique ! Le sujet d'aujourd'hui, c'est une idéologie qui a eu de nombreux noms à travers l'histoire, mais en France et chez les historiens, on l'appelle généralement le bonapartisme, du nom de ceux qui l'ont pour la première fois théorisé, Napoléon Bonaparte et son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte. Attention ! Dans toutes les explications qui vont venir, je vous parlerai du pouvoir d'un seul, du pouvoir d'un petit groupe ou de pouvoir de tous. Mais à chaque fois, ce tous restera conjugué au masculin, pour la simple raison que dans tous les débats sur les systèmes politiques de l'Antiquité jusqu'au XXème siècle, seule une toute petite minorité des démocrates les plus radicaux ont envisagé d'élargir le pouvoir jusqu'aux femmes. Ça n'empêche pas que ces combats ont eu de l'importance et que c'est bien le combat pour l'universalité des droits qui a fini par permettre aux femmes de revendiquer les leurs. Mais ça mérite d'être souligné avant de conjuguer un épisode entier au masculin. On va d'abord se mettre d'accord sur quelques définitions que j'utiliserai tout au long de l'épisode. Depuis la Grèce antique, les différents systèmes politiques ont des définitions qui ne font pas vraiment débat parmi les philosophes jusqu'à la Révolution française. Lorsqu'une personne détient tout le pouvoir, c'est une monarchie. Lorsqu'un groupe de personnes minoritaires détient le pouvoir, c'est une oligarchie. Les oligarchies peuvent aussi prendre d'autres noms suivant le critère retenu pour choisir les oligarques, comme aristocratie, plutocratie, gérontocratie, technocratie, etc. Et enfin, lorsque tous les citoyens détiennent le pouvoir à égalité, c'est une démocratie. Détenir le pouvoir, ça signifie non seulement être ceux qui décident, mais aussi et surtout ceux qui délibèrent, qui débattent avant de prendre une décision ensemble. Ça signifie que ce que les philosophes ont appelé démocratie, c'est en fait seulement ce que l'on appelle nous aujourd'hui la démocratie directe. Et dans tous les débats philosophiques jusqu'à la Révolution française, quand les uns et les autres parlaient de démocratie pour la défendre ou pour la condamner, c'est bien de la démocratie directe dont ils parlaient. L'élection pour tous les philosophes jusqu'à la Révolution française, ce n'est pas une façon d'exercer le pouvoir. C'est un droit donné à une catégorie de la population de choisir ceux qui exerceront le pouvoir. Si une personne seule exerce ce pouvoir, même si elle est élue, ça reste une monarchie. D'ailleurs, dans l'histoire du monde, la majorité des rois ont été élus. Et de la même façon, une oligarchie élue n'en reste pas moins une oligarchie. Ça ne veut pas dire que le fait de pouvoir élire son monarque ou ses oligarques n'a aucune importance. Bien sûr, les personnes élues, surtout lorsqu'elles doivent être réélus à intervalles réguliers, auront plus tendance à prendre en compte la volonté de leurs électeurs que s'ils détenaient leur pouvoir de privilèges héréditaires. Et si les électeurs sont le peuple tout entier, ça veut dire que la volonté populaire devra être prise en compte un minimum au moins le temps des élections. Mais ça ne fera pas de ces systèmes des démocraties au sens premier. Parce que la démocratie, c'est lorsque le peuple délibère lui-même et décide lui-même. C'est pourquoi on trouve tant de philosophes jusqu'à la Révolution qui proposent des systèmes électifs non pas pour défendre la démocratie mais bien pour s'y opposer. Par exemple, je vous présente l'un des personnages récurrents de l'histoire de la Révolution française et donc de cet épisode. L'idéologue libéral Emmanuel Joseph Sieyès dit l'abbé Sieyès. Son essai sur les privilèges de 1788 et surtout sa brochure de 1789 « Qu'est-ce que le tiers état ? » sont considérés comme fondateurs de l'esprit révolutionnaire. Et dans un discours à l'Assemblée nationale le 7 septembre 1789, voilà ce qu'il nous dit. « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet état représentatif. Ce serait un état démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Dans la réalité, cependant, il est bien rare qu'un système ait été purement monarchique, oligarchique ou démocratique. On trouve tout un panel de systèmes mixtes. D'abord, la différence entre oligarchie et démocratie tient beaucoup à la définition qu'on donne du peuple, c'est-à-dire de la citoyenneté. Quand on dit qu'en Grèce antique, il y a eu des périodes démocratiques, c'est en acceptant la définition de citoyens de l'époque qui en excluaient les femmes, les étrangers et les esclaves, c'est-à-dire la majorité de la population. On pourrait donc tout aussi bien dire que c'est une oligarchie. Et concrètement, aucun démocrate n'a jamais proposé de donner réellement le même pouvoir à tout le monde. Il y a toujours des catégories plus ou moins exclues, comme les enfants ou les handicapés mentaux lourds. Ensuite, la plupart des monarchies laissent en fait plus ou moins de pouvoir à une oligarchie à côté du pouvoir royal. Cette oligarchie peut être constituée de la noblesse et du clergé qui détiennent leurs pouvoirs de privilèges héréditaires, ou bien, comme en Angleterre jusqu'en 1918, un parlement réunissant des nobles et des bourgeois élus par des nobles et des bourgeois. Bref, il serait plus juste de voir tout ça comme un continuum, allant de l'idéal démocratique où tout le monde a le pouvoir, en passant par l'oligarchie où le nombre de gens ayant le pouvoir devient minoritaire, jusqu'à l'idéal monarchique dans lequel une seule personne détient effectivement le pouvoir. Et les deux extrêmes de ce continuum ne sont en fait jamais totalement atteints. Le terme monarchie absolue a été inventé pour désigner en fait ce qu'on appelait au départ tout simplement la monarchie, c'est-à-dire un système dans lequel tout le pouvoir est réellement concentré dans les mains d'une seule personne. Et finalement, le terme monarchie tout court a fini par désigner simplement le fait qu'il existe un roi, c'est-à-dire une personne qui détient une partie du pouvoir de manière exclusive, et ce même s'il partage le reste du pouvoir avec une oligarchie plus ou moins puissante. Dans ce sens plus large du terme monarchie, la monarchie désigne donc simplement le fait qu'il existe une personne qu'on appelle le roi, quel que soit son niveau de pouvoir réel, et ce concept s'oppose à celui de république, qui désigne simplement le fait qu'il n'y a pas de roi. Une république peut donc aussi bien être une oligarchie qu'une démocratie, du moment qu'il n'y a pas une personne unique qui détient une partie du pouvoir de manière exclusive. Enfin... presque. En fait, le terme république désigne le fait qu'il n'y a habituellement pas de roi. Mais les systèmes républicains de l'antiquité, qu'ils soient plutôt démocratiques comme en Grèce ou oligarchiques comme à Rome, prévoyaient de pouvoir désigner en temps de crise une sorte de roi temporaire appelé dictateur, à qui on confiait le pouvoir absolu le temps de régler les problèmes et qui devaient le rendre une fois son travail terminé. Le dictateur était en général un gradé militaire auréolé de ses victoires à la guerre, à qui on confiait le pouvoir le temps de finir une guerre. Ça peut paraître étonnant à notre époque, mais la plupart des dictateurs antiques ont effectivement rendu leur pouvoir une fois leur mission achevée, pour revenir au pouvoir démocratique ou oligarchique normal. Mais l'un d'entre eux ne l'a pas fait. Il s'appelait Jules César. Après avoir fait prolonger plusieurs fois son statut de dictateur, il s'est fait désigner dictateur à vie et a organisé un culte de sa personnalité, au point que ses contemporains l'accusaient de vouloir rétablir la monarchie. Il s'en est toujours défendu. Il s'est même mis en scène dans des refus officiels d'être désigné roi, mais la différence réelle entre la dictature à vie et la monarchie n'était que très superficielle. César, en tant que dictateur, possédait l'Imperium, le symbole du pouvoir exécutif retiré au roi, puis attribué au consul et aux dictateurs sous la république. Il possédait donc littéralement le pouvoir des rois, symbolisé par la toche pourpre. Il possédait aussi le titre d'Imperator, attribué au généraux romain victorieux et symbolisé par la couronne de Laurier. César fut assassiné par un complot républicain. Parce que oui, Brutus, l'assassin de César, ce n'était pas juste un fils adoptif qui faisait sa crise d'ado. C'était un républicain qui voulait s'opposer au retour de la monarchie. Mais son assassinat n'a pas empêché que ses successeurs profitent de l'acceptation par le peuple d'un pouvoir personnel pour transformer l'Imperium et le titre d'Imperator en un nouveau fauné pour ne pas dire roi, le titre d'empereur, tandis que la république romaine laissait place à l'empire romain. Enfin, on assumait que la république était abolie, en restant entouré de symboles républicains pour faire joli encore quelques temps. Et toutes les dynasties européennes se réclamant héritières du titre d'empereur romain, de Charlemagne au tsar de Russie en passant par le kaiser allemand, ont fini par ne plus faire de chichis et se considérer simplement comme des rois. De cette histoire, les républicains ont gardé jusqu'à nos jours la crainte de ce qu'on appelle le césarisme. C'est-à-dire le fait qu'un militaire profite de sa popularité pour obtenir le pouvoir d'un roi et abolir la république, au nom de la défense de la république. Pour ne pas faire un épisode de trois heures, je vais devoir survoler et simplifier la période révolutionnaire entre 1789 et 1799. Mais si vous voulez comprendre les détails et tous les enjeux passionnants de cette période, je vous conseille l'excellente série de vidéos sur la révolution française de l'excellent vidéaste histonique. Dans la période révolutionnaire, il n'y avait pas de parti. Et c'est souvent sur le tas, dans la pratique du pouvoir, que se sont faits les grands clivages idéologiques. Chacun des grands acteurs historiques se rendant compte au fur et à mesure de ses convergences et ses divergences avec les autres. Il y a globalement trois grands courants idéologiques pendant la période révolutionnaire, même si c'est souvent a posteriori qu'on les a vraiment identifiés et qu'on leur a donné les noms qu'ils portent aujourd'hui. Les réactionnaires sont pour le maintien du système précédant la révolution. Une monarchie absolue, soutenue par une oligarchie au pouvoir limité constitué de la noblesse et du clergé, et tous ses pouvoirs sont octroyés par des privilèges héréditaires. Ce type d'oligarchie est une aristocratie. Étymologiquement, le gouvernement parlait meilleur. Même si, dans les faits, ça peut se discuter. Quant à l'économie, elle est organisée sous forme corporatiste. Chaque corps de métier est organisé par une guilde de métiers, une corporation, dans laquelle les grands bourgeois ou commerçants du secteur autorisent ou non les gens à rentrer dans le métier, établissent les règles de formation des apprentis et les aides sociales octroyées aux travailleurs de manière paternaliste. Les réactionnaires sont la droite historique, celle qui a voté pour le veto du roi en 1789. Les libéraux, qui en France se réclament souvent de Voltaire ou de Montesquieu, sont eux aussi pour un système mixte entre la monarchie et l'oligarchie. Mais ils souhaitent que l'oligarchie ait plus de pouvoir face au roi et qu'elle ne soit plus désignée par des privilèges héréditaires mais sur le seul critère de la richesse, avec un parlement réservé aux riches et élu par les riches. C'est le suffrage censitaire dans lequel il faut payer un certain niveau d'impôts pour pouvoir voter aux élections et encore plus pour pouvoir s'y présenter. Ce type d'oligarchie est une ploutocratie, le gouvernement par la richesse, ce qui peut aussi être une définition alternative du capitalisme, le gouvernement par le capital. Dans le domaine économique, les libéraux réclament également la fin des privilèges des corporations et un système de décision économique dans lequel le nombre de droits de vote est proportionnel au nombre de parts de l'entreprise détenue. Notre ami l'abbé Siegues nous explique la logique derrière le suffrage censitaire dans un rapport à l'Assemblée nationale le 21 juillet 1789. Tous les habitants d'un pays doivent y jouir des droits de citoyens passifs. Tous ont droit à la protection de leurs personnes, de leurs propriétés, de leurs libertés, etc. Mais tous n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l'état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent pas influer activement sur la chose publique. Tous peuvent jouir des avantages de la société. Mais ceux-là seuls qui contribuent à l'établissement public sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l'association. Les libéraux qui étaient à gauche lors du vote sur le droit de veto du roi ont obtenu satisfaction sur la totalité de leurs revendications dès la fin de l'année 1789. Et sont donc passés à droite, même s'ils mettront longtemps à l'admettre. Troisième courant idéologique, les républicains, en plus d'être les seuls à être restés de gauche après 1789, sont aussi les seuls, comme leur nom l'indique, à être pour la république. C'est-à-dire contre la monarchie, qu'elle soit absolue ou parlementaire. En théorie, leur revendication du mot république ne dit pas s'ils sont pour une oligarchie sans roi ou pour une démocratie. Mais en pratique, la plupart d'entre eux se revendiquent de Rousseau, qui défendait sans ambiguïté la démocratie. C'est-à-dire la démocratie directe. Mais comme Rousseau, ils ont aussi conscience de la difficulté de créer une véritable démocratie directe à l'échelle d'un pays comme la France. Et comme Rousseau aussi, ils sont aussi méfiants à l'égard de la liberté économique totale prônée par les libéraux. Ils s'intéressent au sort des pauvres, à défaut d'en faire partie. Car oui, soyons clairs, tous les leaders républicains de l'époque sont des bourgeois. Même s'ils sont plus souvent de la petite bourgeoisie, quand les libéraux représentent plutôt la haute bourgeoisie. Comme toujours à gauche, les républicains sont en fait profondément divisés par des désaccords internes. Mais ils ne s'en rendront compte qu'à l'épreuve du pouvoir. Les libéraux ayant en commun avec les réactionnaires d'être des monarchistes, il est apparu très vite que ce qui allait constituer l'essentiel du clivage gauche-droite pendant encore longtemps, ce serait l'opposition entre la monarchie et la république. Du coup, les termes gauche et droite ont été peu utilisés au 19ème siècle, puisqu'ils faisaient doublon avec le clivage républicain-monarchiste qui voulait dire à peu près la même chose. Il faudra attendre la troisième république, le passage à droite de beaucoup de républicains et l'acceptation de la république par la majorité des libéraux, pour que les termes gauche et droite retrouvent véritablement un intérêt, puisque dès lors, les termes gauche et république n'étaient plus des synonymes. Il y avait désormais des républicains de droite. Mais revenons à l'époque révolutionnaire, l'époque où gauche égale république et droite égale monarchie. À ce moment-là, donc, il existait deux droites, les réactionnaires et les libéraux. Aucun de ces deux courants idéologiques ne cherchait à cacher qu'ils étaient pour la monarchie, absolus pour les uns, parlementaires pour les autres. Ils le revendiquaient, l'écrivaient, le proclamaient et l'argumentaient dans des discours. Et aucun d'eux ne cherchait non plus à cacher qu'ils étaient contre la démocratie, contre le suffrage universel et contre l'égalité. Les réactionnaires expliquaient très clairement pourquoi, selon eux, le pouvoir devait revenir exclusivement aux rois, à la noblesse et aux clergés. Les libéraux expliquaient très clairement pourquoi, selon eux, le pouvoir devait revenir exclusivement aux riches. De nos jours, ça peut sembler inimaginable que des politiques défendent ouvertement ce genre d'idées. Mais il faut se replacer dans le contexte historique. Les réactionnaires n'avaient pas l'habitude de devoir convaincre la population de la pertinence de leur système politique. La foi, la tradition, l'autorité leur tenait lieu d'argumentation. Quant aux libéraux, la vie des paysans, des artisans ou des prolétaires pouvait leur sembler être un sujet secondaire tant que le vote restait réservé aux bourgeois. Il ne s'agissait pas pour eux de convaincre les pauvres de renoncer à voter, mais simplement de convaincre les riches de ne pas partager leur droit de vote. Mais lorsque les républicains ont réussi temporairement à imposer une partie de leur vue, quand Louis XVI a été décapité, la république proclamée et le suffrage universel masculin instauré, tout a changé. Pour être élu et espérer pouvoir rétablir un jour la monarchie et le suffrage censitaire, il allait falloir convaincre la plèbe. Et en pleine période d'anticléricalisme, il devenait difficile de compter simplement sur la religion pour amener la population à accepter de renoncer aux revendications de liberté, d'égalité et de fraternité promises par la devise républicaine. Pourtant, on ne peut pas dire que les républicains avaient obtenu satisfaction sur tout. Le suffrage universel, par exemple, ce n'est pas la démocratie. C'est en fait une revendication qui semblait plus réaliste dans un premier temps aux républicains pour s'approcher de leur idéal démocratique, en faisant en sorte qu'au moins l'oligarchie ne soit pas désignée uniquement par les riches au sein des riches. A titre d'illustration, voici un discours du républicain fameux Robespierre à l'Assemblée Nationale le 25 juin 1790. Tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. La souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation. Voilà les principes que vous avez consacrés. Cependant, interdire à tous ceux qui ne payent pas d'impôts le droit même de choisir leurs représentants est-ce autre chose que rendre la majeure partie des Français absolument étrangers à la formation de la loi ? Que deviendra votre déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec ces décrets sur le suffrage censitaire ? La France sera une véritable aristocratie. Et quelle aristocratie ? La plus insupportable de toutes, celle des riches. Pour se rapprocher encore de l'idéal démocratique, les républicains les plus radicaux de la convention, appelés Montagnards à l'époque, avaient prévu en 1793, une fois qu'ils sont devenus majoritaires, un projet de constitution. La constitution de l'an 1. Cette constitution, qu'on aura probablement l'occasion de détailler une autre fois, est une sorte de système mixte entre une assemblée élue, donc oligarchique, et des assemblées locales de citoyens, donc la démocratie directe. C'est sans doute en lisant cette constitution qu'on peut se faire une idée réaliste de ce qu'était réellement l'idéologie des républicains de l'époque. Et le fait est que cette constitution est ce que la France a connu de plus proche d'une véritable démocratie dans son histoire. Mais une fois cette constitution votée, l'assemblée a décrété qu'elle ne pouvait s'appliquer en temps de guerre, et qu'un système provisoire, plus efficace mais aussi plus oligarchique, devrait être mis en place en attendant. Je sais, ça ressemble à une manœuvre politique de communication, mais d'après la plupart des historiens, et à la lumière des documents privés des dirigeants montagnards de l'époque, ça n'en était pas une. Les montagnards semblaient sincèrement voir leur système comme les antiques voyaient la dictature. Une entorse provisoire aux principes démocratiques le temps de gagner la guerre, qui devait réellement laisser la place à la constitution de l'an 1, une fois la guerre terminée. Encore une fois, ceux qui frappent dans les discours politiques de l'époque par rapport à ceux de notre époque, c'est à quel point ils sont généralement sincères. Mais la guerre a duré. Et dans l'intervalle, on voyait donc des dirigeants se proclamant sincèrement démocrate, mais défendant un système d'oligarchie élective. La seule différence entre ce système et celui défendu par les libéraux, à part la royauté, étant le suffrage universel masculin, c'est ainsi que petit à petit s'est installé dans les têtes le fait que la démocratie, c'est le suffrage universel. Et dès lors, la démocratie réelle, c'est-à-dire directe, a fini par être oubliée au profit du terme de démocratie représentative, le nouveau nom pour une oligarchie élue au suffrage universel. Quant à la constitution de l'an 1, c'est la chute de Robespierre et la reprise en main du pouvoir par les libéraux qui l'a définitivement enterré. Les libéraux ont rétabli le suffrage censitaire et organisé un pouvoir exécutif plus fort à défaut de pouvoir rétablir la monarchie avec la constitution de 1795 ou constitution de l'an 3. Certains d'entre eux ont commencé à s'habituer à l'idée que le libéralisme pourrait bien s'accommoder de la république du moment qu'elle reste oligarchique et censitaire. Mais c'est surtout pour obtenir le soutien de la gauche face aux réactionnaires que les libéraux ont fait mine d'accepter la république à l'époque, tout en rêvant du jour où les conditions seraient réunies pour le rétablissement de la monarchie. Ils avaient commencé à comprendre l'intérêt de mentir sur leurs intentions. C'est le signe qu'ils s'habituaient à la nouvelle exigence imposée par les élections, la communication politique. A l'époque, du coup, tout le monde était mécontent. Les réactionnaires voulaient rétablir les privilèges, la monarchie absolue, la religion. Les libéraux voulaient rétablir la monarchie parlementaire, mater les révoltes populaires et se débarrasser des revendications démocrates comme absolutistes. Les républicains modérés voulaient au minimum rétablir le suffrage universel masculin à défaut de la démocratie, plus de contrôle de l'exécutif par le parlement et un peu de contrôle du commerce et de protection des plus faibles. Enfin, les républicains les plus radicaux, qu'on verra plus tard comme les précurseurs du socialisme, revendiquaient l'application de la constitution de l'an 1, l'abolition de la propriété privée, le partage des richesses et même quelques droits politiques pour les femmes. C'est ce qu'on appelle la conjuration des égaux, un des rares exemples de complots de gauche dans l'histoire, mené par Gracchus Babeuf qui, le premier, comprit que désormais il ne suffisait plus de se dire républicain pour signifier qu'on voulait la démocratie. Il écrit dans le Tribun du Peuple du 29 novembre 1795 Lorsque les idées de démocratie, d'oligarchie, de république, de monarchie sont brouillées, lorsqu'on ne sait plus qui défend quoi et lorsque tout le monde est mécontent, c'est le terrain idéal pour qu'un grand leader émerge et se propose de rassembler tous les mécontents sous sa bannière. Revenons à notre ami Sieyès. Dans ses écrits et ses discours, il expose sa vision d'une société idéale typique des libéraux. Partisan d'une monarchie parlementaire, il théorise, comme on l'a vu, le gouvernement représentatif avec suffrage censitaire comme le meilleur système. Clairement opposé à la démocratie qu'il rejette. Selon lui, le vote n'est pas un droit mais une fonction qui doit être réservé aux gens capables de l'exercer. Et comme tous les libéraux jusqu'à nos jours, il pense que la richesse est le meilleur critère pour juger des compétences d'une personne. Comme d'autres libéraux, il a pourtant voté la mort du roi. Pas par amour du régime républicain, mais parce que Louis XVI avait montré par sa fuite qu'il n'accepterait jamais le régime parlementaire. Mais il restait persuadé que pour assurer la stabilité du pays, il fallait un roi, ou du moins un pouvoir exécutif fort et concentré entre peu de mains. Il commence donc à envisager le projet d'un coup d'état. Sieyès se trouve évidemment des alliés libéraux, favorables au libre-échange et à la monarchie parlementaire censitaire. Mais il leur faut l'aide d'une épée. Un haut gradé militaire capable de s'assurer que l'armée soutiendra le coup d'état, si possible auréolé de la gloire de ses victoires militaires pour s'assurer un soutien populaire. Le premier choix de Sieyès, c'est le général Joubert, qui a l'avantage de ne pas être engagé politiquement, mais qui manque sérieusement de notoriété. Il lui confie donc la campagne d'Italie, mais manque de peau, il meurt au combat. Alors Sieyès se rabat sur le général Bonaparte, qui a l'avantage d'être déjà très populaire, mais l'inconvénient d'être identifié comme un ultra montagnard, un républicain convaincu. Même si on a déjà vu que dès cette époque, être républicain n'est pas une garantie d'être démocrate. Bonaparte est considéré par Sieyès comme un simple exécutant, mais quand on organise un coup d'état militaire, c'est dur de garder le contrôle sur celui qui détient les armes. Sieyès prévoyait la rédaction d'une constitution à son goût, c'est-à-dire libérale, en s'assurant de garder le contrôle par le rôle de grand électeur qu'il comptait s'attribuer à lui-même. Mais Bonaparte refuse et impose sa façon de voir inspirée par l'histoire de la république romaine et surtout par le parcours de Jules César qu'il copie quasiment à l'identique, à commencer par la prise de pouvoir par un coup d'état militaire. César avait d'abord formé le Triumvirat avec Pompée et Crassus, puis s'était fait nommé consul, une institution romaine constituée de deux personnes détenant le pouvoir exécutif. Bonaparte établit une constitution appelée le Consulat, où le pouvoir exécutif est détenu par le premier consul, c'est-à-dire lui-même, accompagné de deux autres consuls, Sieyès et Duclos, qui ne peuvent que le conseiller. César s'est fait nommer dictateur à vie, Bonaparte s'est fait nommer consul à vie en 1802. César avait l'Imperium, l'Imperator, la toche pourpre et la couronne de laurier. Bonaparte s'est fait désigner empereur en 1804 avec la toche pourpre et la couronne de laurier. Il s'est même fait couronner par le Pape, qui depuis Charlemagne prétendait détenir l'Imperium des empereurs romains et donc avoir le pouvoir de désigner les successeurs officiels des empereurs romains. Et comme César encore, Napoléon a continué jusqu'au bout de s'entourer de symboles républicains et de prétendre que son empire était toujours une façon de défendre la république et la révolution. A la suite du coup d'état de 1799, Bonaparte déclara sans vergogne « La révolution est fixée au principe qu'ils l'ont commencé. Elle est finie. » C'est ainsi que Napoléon réussit à abolir la république au nom de la défense de la république, comme l'avait fait César. Il se plaça alors au-dessus des divisions. Affirmant vouloir réunir tout le monde au-delà des clivages. On ne disait pas au-delà du clivage gauche-droite, mais au-delà du clivage entre républicains et royalistes, ce qui revenait au même à l'époque. Mais il y a un léger déséquilibre entre ce que Napoléon a donné à chacun des deux camps. Pour la droite, on donne un roi. On rétablit la noblesse, l'esclavage, la censure, le concordat avec l'Église. Concrètement, la France fonctionne comme sous l'Ancien Régime, voire même de façon encore plus absolue. Napoléon avait plus de pouvoirs personnels que n'en ont jamais eu aucun roi de France avant lui. La seule chose de l'Ancien Régime qui ne fut pas rétabli, c'est l'économie corporatiste et les barrières douanières. Au contraire, l'économie de marché a été encouragée. Il fallait bien alimenter la machine à sous de ses premiers soutiens libéraux, à défaut de leur offrir un régime parlementaire censitaire. Voilà pourquoi le bonapartisme n'est pas moins d'extrême droite que le royalisme des réactionnaires. Concrètement, c'est exactement le même système politique qui est défendu. Pour la gauche, eh bien, il faudra qu'elle se contente des mots et des symboles. On garde et même on glorifie les symboles révolutionnaires et républicains. Le drapeau tricolore, la marseillaise, l'hostilité affichée aux rois traditionnels et la nation. Parce que oui, à l'époque, tout ça, c'était des symboles de la gauche, que la droite vomissait profondément jusqu'à Napoléon. Si aujourd'hui, ces symboles vous semblent plus appréciés à droite qu'à gauche, c'est parce que Napoléon et ses successeurs dans le bonapartisme les ont récupérés et ont surtout changé leur sens. C'est particulièrement clair sur la nation. Pour les révolutionnaires de 1789, la nation, c'était le peuple, quelle que soit son origine, défini par opposition aux rois et aux tyrans du monde entier. Dans les premières constitutions révolutionnaires, les opprimés étrangers étaient invités à rejoindre la nation sur le territoire de France qui s'était libéré le premier de la tyrannie pour fuir et combattre leurs propres tyrans. Glorifier la nation, c'était défendre le peuple contre la tyrannie. Et ça n'avait rien à voir avec une question d'ethnie, de culture ou de frontières. D'ailleurs, jamais les révolutionnaires n'employaient le terme de nation française. C'était tout simplement la nation. Quand les représentants du tiers état aux états généraux ont décidé de s'appeler Assemblée Nationale, croyez-vous que c'était pour préciser que c'était l'Assemblée des Français et pas celle des Chinois ? Y avait-il un risque de confusion ? Et même, dans ce cas-là, autant l'appeler Assemblée Française. Non, l'Assemblée Nationale, ça veut dire l'Assemblée du Peuple, par opposition aux représentants de la noblesse et du clergé qu'il venait d'envoyer Petre. C'est Napoléon et Sieyès qui ont inventé le nationalisme en faisant de la nation une notion ethnique, désignant les Français, même tyrans, par opposition aux étrangers, même démocrates. La transition s'est faite petit à petit. On en voit les prémices dans les écrits révolutionnaires de Sieyès qui, déjà, faisaient descendre la noblesse qu'il haïssait des peuples germaniques ayant envahi la Gaule à l'époque de l'Empire Romain, tandis que le peuple, lui, était censé être resté purement gallo-romain. Le renversement de la noblesse et sa fuite à l'Est sonnait déjà comme un retour à la pureté gallo-romaine. D'ailleurs, une fois nommé lui-même Comte d'Empire par Napoléon, il sembla n'avoir finalement pas tant de problèmes que ça avec la noblesse du moment qu'elle lui profitait à lui, le vrai pur gallo-romain. Et puis, la France républicaine étant en guerre depuis des années contre les monarchies étrangères, il fut de plus en plus facile de confondre le peuple et la France d'une part, les tyrans et les étrangers d'autre part, et ainsi justifier toutes les conquêtes napoléoniennes. Dans un sens, Napoléon avait réellement réussi à réunir un morceau de chaque camp. Parmi les soutiens de Napoléon, on trouvait ceux des libéraux qui, comme Sieyès, se contentaient bien finalement du libéralisme économique et n'avaient rien contre la noblesse du moment qu'ils pouvaient l'obtenir, ceux des réactionnaires qui étaient assez pragmatiques pour ne pas s'attacher aux symboles du moment que l'ancien régime était de retour sous de faux noms, et ceux des républicains qui avaient suffisamment peu de conscience politique pour se contenter des symboles. On trouva aussi des membres de chacun des trois camps pour s'opposer à l'Empire, mais ceux qui croupirent le plus en prison ou moururent sous la répression furent en grande majorité des républicains. À part les symboles, la seule vraie originalité du bonapartisme par rapport à l'ancien régime, c'est l'idée que le monarque tient sa légitimité du soutien du peuple. On voit ici que Bonaparte a compris la nécessité de la communication politique et de la manipulation de l'opinion. Une prise de conscience qui avait commencé chez les libéraux et les républicains, mais à laquelle se refusaient jusque-là les réactionnaires, sûrs de pouvoir imposer leur système avec l'aide de Dieu sans se déguiser, et craignant au contraire la colère divine s'ils renonçaient à leur symbole. Pour gagner le soutien des foules, la technique de Bonaparte est là encore empruntée à César. Montrer les dangers, réels ou imaginaires, qui menacent la nation, puis présenter au peuple l'homme providentiel qui va les régler. Le coup d'état a été justifié par un prétendu complot anarchiste. Ce n'était pas encore une idéologie, mais une insulte envers les républicains les plus radicaux. Puis il engagea la France dans des guerres permanentes de conquête, afin d'entretenir la peur des étrangers et de leurs rois en guerre contre la révolution. Napoléon se présentait comme un père protecteur, dans les bras duquel la nation française allait se réfugier par la peur. La peur de l'étranger, des monarchistes ou des anarchistes. Comme César, on lui vouait un véritable culte religieux. Il était glorifié dans tous les discours. La presse et les arts étaient contrôlés pour chanter ses louanges. Des images et des statues à sa gloire étaient disséminés dans tout le territoire. C'est tout à la fois l'invention, ou la réinvention, de la propagande, du culte du chef et du paternalisme politique. Pour concrétiser et profiter de ce soutien populaire, un autre symbole important fut accordé aux républicains. Le rétablissement du suffrage universel masculin. On peut s'étonner qu'un complot organisé par les libéraux puis investi par les réactionnaires est abouti au suffrage universel qu'il craignait tant. Mais qu'importe le suffrage universel si les assemblées n'ont aucun pouvoir. Le bonapartisme est aussi un pragmatisme. Pour inventer toutes sortes de mécanismes astucieux pour empêcher que le vote populaire ne fasse arriver dans les assemblées des opposants au régime, l'ingéniosité de Napoléon et des bonapartistes suivants est telle que je vous en réserve le détail pour une prochaine vidéo. Mais il y a effectivement un type de vote dans lequel le suffrage universel masculin a joué à fond. C'est le plébiscite, l'ancien nom de ce qu'on appelle aujourd'hui le référendum. Là encore, c'est un concept repris directement de Jules César. A l'origine, dans la république romaine, le plébiscite est une consultation de la plèbe, le bas peuple sans titre de noblesse, par ses représentants élus, les tribuns de la plèbe, première fonction politique exercée par Jules César. Simple consultation au départ, ils ont acquis au fur et à mesure l'autorité d'une loi s'appliquant à tous. Mais Jules César a compris l'utilité du plébiscite pour contourner tous les contre-pouvoirs et décider tout seul. Et Bonaparte l'a encore une fois copié. Conjugué au culte du chef et à la propagande, la technique est imparable. Ce lien émotionnel fort entre le peuple et son héros permet de détourner le suffrage universel en le transformant en relation personnelle. L'énorme avantage du plébiscite, c'est que depuis qu'on confond la démocratie et le suffrage universel, des tas de gens continuent de voir le référendum comme la quintessence de la démocratie. Or, je vous le rappelle, la démocratie, c'est quand le peuple délibère lui-même. Pas quand un grand chef décide seul de quelles questions se posent à quel moment et quelles réponses sont possibles, suggérant très fortement que toute réponse non conforme à ses attentes est un manque de loyauté à son égard. Au final, c'est la popularité du chef, bien plus que la question posée, qui détermine le résultat. Et le référendum, parce qu'il permet au chef de l'exécutif de faire passer des lois, lui donne aussi un pouvoir législatif normalement réservé aux assemblées, selon le principe de la séparation des pouvoirs. Mais pourquoi se limiter aux lois ? Le plébiscite a aussi été utilisé par Jules César pour se faire nommer dictateur à vie contre l'avis du Sénat romain, il a donc aussi été utilisé par Napoléon pour valider son coup d'état, puis son statut de consul à vie, puis son couronnement comme empereur. Bien sûr, puisque sa marche à la popularité, il prit bien soin d'organiser chaque plébiscite après une campagne militaire victorieuse, afin de s'assurer à chaque fois un résultat positif écrasant. Onze ans après avoir décapité son roi, la France avait donc rétabli l'Ancien Régime avec enthousiasme en croyant sauver la République. Histoire d'achever véritablement ce retour à l'Ancien Régime, Napoléon comptait bien rétablir l'hérédité de la couronne en faveur de son fils, mais c'était sans compter sur les royaumes voisins qui n'allaient pas baisser les armes et laisser cette famille d'usurpateurs sur le trône de France. Ceux-ci ont fini par prendre le dessus sur les armées napoléoniennes et restaurer la monarchie traditionnelle en faisant monter Louis XVIII sur le trône en 1814. Louis XVIII ayant besoin du soutien des libéraux, il se résout à une monarchie parlementaire censitaire, ce qui donne un résultat paradoxal. Là où l'Empire rétablissait la monarchie entourée de symboles révolutionnaires, ce qu'on appelle la restauration a fait exactement l'inverse. Instaurer un régime libéral mais entouré de symboles anti-révolutionnaires. Signe que les français étaient trop peu pourvus d'esprit critique. Pour s'attacher plus au fonctionnement réel des institutions qu'aux symboles, le mécontentement est à son comble. Et Napoléon, qui redevient très populaire, peut revenir d'exil triomphalement et reprendre le pouvoir en 1815. Mais reverrouiller le régime après que Louis XVIII les libéralisait, ça aurait fait mauvais genre. Du coup, Napoléon tente le coup de concilier son régime plébiscitaire avec la monarchie parlementaire des libéraux. Les libéraux trouvent de plus en plus de charme au bonapartisme. Au bout de 100 jours après la défaite définitive de Napoléon à Waterloo, Napoléon abdique une seconde fois en faveur de son fils Napoléon II. Mais les assemblées préfèrent rétablir Louis XVIII sur le trône. Lorsque Charles X, successeur de Louis XVIII, a verrouillé à nouveau le régime et insisté lourdement sur le retour des symboles de l'ancien régime, il a perdu le soutien des libéraux et de la population qui se révoltent en 1830. Mais contrairement à la révolution de 1789, les libéraux n'ont pas laissé celle-ci leur échapper au profit des républicains et ont tranquillement pu installer sur le trône la personnalité de la famille royale la plus favorable aux idées libérales, à savoir Louis-Philippe Ier, décevant ainsi une bonne part de la population acquise aux idées républicaines ou souhaitant le retour de l'Empire. La décision est justifiée par la nouvelle coqueluche des libéraux, Adolphe Thiers, par ces mots placardés dans Paris. Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le Duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la révolution. Le Duc d'Orléans est étagé map, à porter au feu les couleurs tricolores. Il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne. Louis-Philippe, qui avant d'être roi détenait le titre de Duc d'Orléans, va incarner l'idéal de société libérale. Au point qu'en France, le terme orléanisme a longtemps été interchangeable avec celui de libéralisme. C'est un régime de monarchie parlementaire avec suffrage censitaire acceptant le drapeau bleu blanc rouge et la marseillaise pour faire plaisir au peuple et dans lequel le roi s'efface devant le pouvoir parlementaire bourgeois. L'extrême droite traditionnelle déteste alors ce roi bourgeois qui tourne le dos à la tradition réactionnaire, reconnaît la révolution et a été choisi contre les règles de succession de l'ancien régime. Il conteste depuis lors sa légitimité et celle de ses descendants, réclament le retour de la branche aînée des Bourbons sur le trône et se font appeler légitimistes. Conséquence prévisible du pouvoir libéral sans limite, les inégalités sociales explosent. Les ouvriers sont exploités comme jamais et sont en colère contre le régime. Ils se radicalisent en devenant massivement républicains ou même pire, socialistes. Une nouvelle révolution explose en 1848. Aux accents cette fois nettement républicains. Les libéraux tentent de garder la main, mais lorsque les ouvriers parisiens envahissent l'assemblée nationale, la deuxième république est proclamée. Le gouvernement provisoire comporte des libéraux, des républicains et même quelques socialistes, dont un ouvrier, Alexandre Albert Martin, dit l'ouvrier Albert. La foule réclame le drapeau rouge des révolutionnaires les plus radicaux, mais c'est le drapeau tricolore qui est conservé. Les républicains obtiennent le rétablissement cette fois définitif du suffrage universel masculin et de l'abolition de l'esclavage. La peine de mort pour raison politique est abolie, pour garantir que le retour de la république ne sera pas celui de la terreur. Des mesures de lutte contre le chômage, d'amélioration des salaires et du sort des ouvriers sont mises en place. Mais après les élections constituantes, la république devient plus conservatrice et les socialistes sont évincés. En échange du renoncement des libéraux à la monarchie, les républicains renoncent à la toute-puissance de l'assemblée nationale, en acceptant pour la première fois de notre histoire la création d'un pouvoir exécutif fort concentré dans les mains d'une seule personne élue au suffrage universel direct, le président de la république. Le problème avec le fait d'élire une seule personne au sommet de l'état au suffrage universel, c'est que ça ressemble furieusement à un plébiscite. A nouveau, le peuple est fortement incité à voter pour manifester son amour d'un homme providentiel et charismatique plutôt que pour des idées politiques. Je vous le rappelle, un homme seul qui possède le pouvoir, qu'il soit élu ou non, c'est ce qu'on appelle un roi, selon les définitions antiques. La seule concession des libéraux, en fait, c'est d'accepter que le roi ne soit plus désigné par eux en petit comité, mais choisi par le peuple. Ce qui était jusque-là la spécificité du projet bonapartiste. Le républicain Jules Grévy, opposé à ce poste de président de la république, résume le problème. Le président de la république a tous les pouvoirs de la royauté. Mais ce que n'avait pas le roi, et qui mettra le président de la république dans une position bien autrement formidable, c'est qu'il sera l'élu du suffrage universel. C'est qu'il aura la force immense que donnent des millions de voix. Il aura de plus dans l'assemblée un parti plus ou moins considérable. Il sera bien plus puissant que n'était Louis-Philippe. Un semblable pouvoir, conféré à un seul, quelques noms qu'on lui donne, roi ou président, est un pouvoir monarchique. Et ça tombe bien, un bonaparte a justement l'intention de se faire élire président de la république. Le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier a inventé le bonapartisme sur le tas, même si globalement il a surtout donné son nom à ce qu'on appelait avant lui le césarisme. Mais à la fin de sa vie en exil, il résuma sa politique en quelques pages dans ses mémoires, qui inspireront son neveu, le véritable théoricien du bonapartisme. Celui-ci a compris mieux que quiconque ce qui a fait le succès de son oncle. Pour rétablir un régime d'extrême droite, quoi de mieux que d'obtenir le soutien du peuple de gauche en s'en appropriant les symboles et en se plaçant au-dessus des clivages. La récupération des symboles républicains, son oncle s'en était déjà chargé. Mais il y avait une nouvelle gauche à séduire, celle des socialistes, les défenseurs des ouvriers. Louis-Napoléon Bonaparte construit donc sa popularité, au-delà de sa carrière militaire en Suisse et de ses tentatives ratées de coup d'état, en montrant dans ses écrits sa compassion pour les pauvres ouvriers exploités. Ses motivations sont claires. Dans l'extinction du paupérisme, en 1844, il écrit « Aujourd'hui, le règne des castes est fini. On ne peut gouverner qu'avec les masses. » Il pousse même le vice jusqu'à siéger en tant que député à l'extrême gauche et garantit à qui veut l'entendre que jamais, au grand jamais, il ne se considère comme un prétendant au trône. À la campagne pourtant, les paysans restent largement royalistes, et même légitimistes. Mais les légitimistes savent qu'ils sont dans l'incapacité de renverser la république. Ils se contentent pour le moment du renversement de Louis-Philippe et s'attellent à faire reculer le plus grand danger immédiat. Il faut empêcher à tout prix les revendications ouvrières d'aboutir, un objectif sur lequel ils peuvent finalement bien s'entendre avec les libéraux. Ensemble, libéraux et réactionnaires formeront le Parti de l'Ordre, dirigé principalement par Adolphe Thiers. C'est la première fois que les libéraux s'affirment ouvertement de droite et alliés de l'extrême droite contre la gauche. Pour l'élection présidentielle, le Parti de l'Ordre cherche un candidat populaire qu'ils pourront manipuler pour leurs intérêts, et choisissent Bonaparte. Ce qui montre qu'ils ne sont pas dupes de son pseudo-engagement à gauche. C'est presque une répétition de 1799. Thiers, leader des libéraux comme Sieyès en son temps, va chercher un Bonaparte, militaire aimé du peuple qu'il croit manipulé, et se fait dépasser par son poulain. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Bonaparte est élu triomphalement, puis comme la constitution lui interdit de se représenter pour un second mandat, il fait un coup d'état légitimé par un plébiscite, et enfin se fait couronner empereur sous le nom de Napoléon III par un nouveau plébiscite. La deuxième république est morte en 1851, trois ans après sa naissance, condamnée d'avance par l'adoption du principe bonapartiste d'un homme seul élu par plébiscite. L'illusion du prince-président ami des ouvriers ne durera pas bien longtemps. Toutes les associations ouvrières sont dissoutes dès 1852, et la cour du prince-président puis de l'empereur est faite d'hommes d'affaires et de banquiers. De toute façon, le vote ouvrier n'est important que lors des prises de pouvoir dans les grandes villes. L'essentiel de la population est paysanne et conservatrice. Oh, de temps en temps, l'empereur essaye bien de faire bonne figure en proposant des lois sociales, qui sont systématiquement rejetées par le conseil d'état libéral qu'il a lui-même nommé, qu'il peut révoquer à tout moment, et qui n'ont qu'un rôle consultatif. Mais c'est important de se garder le beau rôle. Les mesures prises oscillent entre libéralisme et légitimisme, tandis que les républicains et les socialistes sont réprimés, censurés, emprisonnés ou exilés. Mais pourtant, jusqu'au bout, le peuple le soutiendra comme il avait soutenu son oncle. Partagé entre bonapartistes de gauche et bonapartistes de droite, mais finalement tous bonapartistes. Comme pour son oncle, c'est une défaite militaire, celle de Sedan en 1870, qui forcera la France à renoncer à l'empire et l'empereur à abdiquer. Après le deuxième empire, les bonapartistes, qui avaient déjà compris depuis Napoléon Ier qu'il ne servait à rien de s'accrocher au drapeau blanc et à la fleur de lys pour être roi, ont compris que même le titre d'empereur est superflu. Finalement, Napoléon Ier n'avait pas moins de pouvoir en tant que premier consul, ni Napoléon III en tant que prince-président qu'en tant qu'empereur. L'essentiel des bonapartistes, dès le début du XXème siècle, avait donc renoncé aux symboles impériaux et à la dynastie bonaparte pour s'attacher à l'essentiel, un pouvoir exécutif fort tenu par un homme providentiel au-dessus des partis et des clivages, élus et gouvernants en relation directe avec le peuple par plébiscite. On peut bien l'appeler président de la République s'il ne faut que ça pour faire moins peur. Et appeler le plébiscite référendum ou élection présidentielle, ça passe mieux aussi. Une fois transformé de cette façon, l'idéologie bonapartiste a été reprise de nombreuses fois dans l'histoire et jusqu'à nos jours. Comme c'est une idéologie qui repose énormément sur une personnalité charismatique, chaque nouveau leader bonapartiste met un point d'honneur à renommer cette idéologie en général en son nom. Mais les personnes se réclamant ouvertement du bonapartisme s'y trompent rarement et se rallient en général aux nouveaux leaders. La volonté bonapartiste de se situer au-dessus des clivages politiques, après s'être traduite par un « ni république, ni monarchie » chez Napoléon Ier, auquel s'est ajouté un « ni socialisme, ni capitalisme » chez Napoléon III, est devenu « ni gauche, ni droite » quand les mots « gauche » et « droite » sont redevenus dominants en politique, c'est-à-dire sous la Troisième République. Le premier représentant de ce bonapartisme « ni gauche, ni droite » étant le général Boulanger, qui a donné naissance au boulangisme. Je ne développerai pas sur Boulanger, car Aristonil a très bien fait. Le pétainisme, bien qu'il soit plus proche de l'idéologie réactionnaire traditionnelle, empruntait quelques accents au bonapartisme, quand Pétain s'est présenté comme le père et sauveur de la patrie qui s'élevait contre les divisions provoquées selon lui par les débats parlementaires et les partis. Certains historiens, ainsi que moi-même, voient même dans le bonapartisme la base sur laquelle se construira ensuite le fascisme. Mais on y reviendra quand je ferai des vidéos sur le fascisme et le nazisme. L'affichage « ni gauche, ni droite » du bonapartisme et de ses enfants ne tient que tant qu'ils n'ont pas à siéger dans des assemblées. Dès qu'il faut se placer en fonction des affinités politiques réelles et des votes communs, on les retrouve siégeant à l'extrême droite, entre les conservateurs et les réactionnaires. Un lieu qu'on peut appeler au choix la droite dure ou l'extrême droite modérée. En France, l'avatar du bonapartisme le plus important jusqu'à nos jours a été le gaullisme, qui en a repris quasiment toute la doctrine. De Gaulle se plaçait au-dessus des parties et du clivage gauche-droite, à théoriser à nouveau l'idée d'un pouvoir exécutif fort, détenu par un individu seul qui doit être élu directement par le peuple et qui doit gouverner et légiférer directement en relation avec le peuple par des référendums, en contournant les assemblées et tous les contre-pouvoirs. Seul le nationalisme de de Gaulle était un peu plus modéré que celui de Napoléon III, car même s'il parlait sans cesse de la grandeur de la France, il n'a pas entrepris de conquête. Pour les républicains, le souvenir de l'élection du neveu Bonaparte comme premier président de la deuxième république et de son abolition de la république en trois ans a été suffisamment traumatisant pour renoncer à toute forme d'institution s'apparentant de près ou de loin à un plébiscite. C'est ainsi que la troisième et la quatrième république prirent bien soin de ne donner aucun pouvoir au président de la république, de le faire élire et le rendre révocable par l'assemblée et non par le vote populaire, et de réserver le suffrage universel pour l'élection de l'assemblée elle-même, ce qui limite la personnalisation du pouvoir et les risques de rétablissement d'un régime autoritaire. Le référendum d'initiative présidentielle a lui aussi été interdit, en ne conservant que la possibilité d'un référendum d'initiative parlementaire, avec l'avantage que, puisqu'il faut généralement l'accord de plusieurs groupes parlementaires pour pouvoir l'organiser, le risque que le vote soit parasité par une question de popularité d'un leader quelconque est bien plus faible. Toutes les républiques et même les monarchies parlementaires d'Europe ont elles aussi retenu la leçon bonapartiste, en faisant de leur président de la république ou même de leur roi un simple figurant sans pouvoir, pour s'assurer de la prédominance d'un pouvoir collectif et délibératif entre plusieurs courants de pensée représentés par l'assemblée. Qu'on soit d'accord, je ne renie rien de ce que j'ai dit au début de cet épisode. La démocratie parlementaire n'est pas une véritable démocratie au sens originel, c'est une oligarchie élective. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas tracer un signe égal entre une oligarchie élective et une monarchie élective. Dans une oligarchie élective, au moins, plusieurs idées différentes peuvent être représentées et doivent délibérer, débattre pour prendre des décisions. Le débat d'idées garde une place face à la personnalisation, au paternalisme et au charisme. Mais c'est justement toutes ces mesures pour éviter le retour d'un pouvoir personnel qui déplaisait à de Gaulle dans la constitution de la quatrième république. Une constitution établie par une assemblée dominée par les communistes, les socialistes et les démocrates chrétiens à la libération. C'est pourquoi il a démissionné de son poste de président du gouvernement provisoire et est resté dans l'opposition pendant toute la quatrième république avec son parti, le RPF, qui défendait des positions proches de ce qu'on trouverait plutôt aujourd'hui dans les partis qu'on classe à l'extrême droite. Mais la guerre d'Algérie poussa l'assemblée à confier les pleins pouvoirs au général pour rédiger une constitution en 1958. De Gaulle a donc rédigé avec son ami Michel Debré une constitution bonapartiste, validée comme il se doit par plébiscite. Dans la cinquième république, le président possède de grands pouvoirs personnels, dispose du droit de légiférer par référendum pour contourner le parlement, préside le conseil des ministres, peut dissoudre l'assemblée sans pouvoir être destituée par elle ni même par la justice, et peut même s'octroyer les pleins pouvoirs lorsque les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Le président peut aussi se représenter à l'infini pour autant de mandats qu'il le souhaite, jusqu'à la réforme de 2008 qui fixe une limite à deux mandats successifs. Tout ceci ressemble bien plus au consulat de Napoléon et Napoléon III qu'aux constitutions républicaines. Et la constitution de la cinquième république est aussi une exception flagrante au milieu de tous les autres pays européens qui sont des régimes parlementaires. Cependant, les pouvoirs constituants de de Gaulle avaient été limités par l'assemblée qu'il est lui avait confié, et il ne put pas aller aussi loin qu'il le voulait. En particulier, il n'a pas pu faire élire le président de la république par plébiscite. Enfin, jusqu'à ce qu'il fasse voter cette modification de la constitution en 1962 par plébiscite. Outre tous les éléments idéologiques que j'ai développés dans cet épisode, il existe un autre identifiant très fort du bonapartisme. C'est la façon dont ce système se met en place. Tous les régimes bonapartistes à proprement parler, de celui de César à la cinquième république, en passant par le consulat de Napoléon Ier et celui de son neveu, sont nés d'abord d'un coup d'état. Si on élargit le spectre au pétainisme, c'est plutôt une défaite militaire qui a forcé l'assemblée à confier les pleins pouvoirs à Pétain. Pour Mussolini, c'est à nouveau un coup d'état. Hitler, lui, a tenté plusieurs coups d'état, mais n'en a finalement pas eu besoin puisqu'il a été désigné chancelier dans les règles institutionnelles. En fait, les dirigeants bonapartistes sont prêts à utiliser n'importe quel moyen, légal ou non, pour arriver au pouvoir, comme le justifiait Napoléon III. La France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre. Mais il y a une méthode de changement de régime qui n'a jamais abouti à un régime bonapartiste. C'est la révolution. Il semble que jamais une population ne s'est massivement soulevée pour porter un bonapartiste au pouvoir. Étrange, non, pour un régime se réclamant du peuple ? Après sa prise de pouvoir, le grand chef bonapartiste s'entoure de ses quelques amis pour rédiger une constitution à son goût, puis la fait voter par plébiscite. Au contraire, le mécanisme de naissance d'une constitution républicaine est toujours le même. Que ce soit pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième république en France, ou n'importe quelle constitution républicaine ou démocratique dans le monde. À la suite souvent d'une révolution, une assemblée constituante est élue pour élaborer une constitution par le débat, la délibération entre plusieurs courants d'idées au sein d'une assemblée. Une fois le travail terminé, c'est alors la constituante, et non pas un leader quelconque, qui soumet la constitution au référendum, qui dans ce cas n'est donc pas un plébiscite. Si l'on suit ces indices, alors une fois de plus on doit conclure que la cinquième république n'est pas une république, mais un régime bonapartiste. Car en 1958, pour la première fois pour un régime appelé officiellement république, il n'y a pas eu de constituante. J'ajoute un truc parce que je sais qu'on va me poser la question, vu que le sujet est dans l'actualité. Oui, un référendum d'initiative citoyenne, c'est mieux qu'un référendum d'initiative présidentielle. Mais non, ce n'est toujours pas la démocratie. La démocratie, c'est des assemblées de tous les citoyens qui débattent. Et c'est de la délibération collective entre toutes les façons de penser que doivent émerger les questions à trancher par le vote. Dans le référendum d'initiative citoyenne, il n'y a pas de débat. Il y a juste quelques citoyens qui décident dans leur coin quelles questions se posent et quelles réponses sont possibles, et les autres citoyens répondent sans avoir à en débattre. De ce point de vue, le référendum d'initiative parlementaire est plus proche de la démocratie que le référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'au moins, l'énoncé de la question et des réponses émerge d'un débat. Bien sûr, c'est mieux si l'assemblée est représentative. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, reprenons. Nous vivons en France aujourd'hui sous un régime qui n'a rien de démocratique. Mais il n'est même pas une république. Et s'il y a des partis qui défendent spécifiquement une politique encore plus bonapartiste que les autres, toute personne qui se satisfait de la 5ème république adopte au minimum la doctrine institutionnelle du bonapartisme. D'autant plus s'il promet de gouverner par référendum. Par contre, si comme moi vous voulez abolir cette fausse république, attention à la façon de faire. Une constitution, ça se fait rédiger par une constituante. Je vous laisse débattre sur la façon d'obtenir une constituante. Par le vote ou la révolution. Et sur les modalités de la constituante. Élections, tirages au sort ou démocratie directe. Mais si vous laissez un petit chef rédiger une constitution avec ses copains pour la faire valider ensuite par plébiscite, vous n'aurez pas mieux que la 5ème république. Et même peut-être pire. Au-delà du confusionnisme qui a déteint sur d'autres idéologies, le plébiscite est quasiment à lui tout seul l'incarnation du bonapartisme. Le reste de l'idéologie bonapartiste a pu se transformer au fil du temps. Mais si vous voulez savoir où se trouve le bonapartisme, cherchez là où une personne seule est élue au suffrage universel direct et peut gouverner par référendum en dehors de tout contre-pouvoir. C'est ce que les partisans de Napoléon III appelaient la démocratie plébiscitaire, que les gaullistes et même certains fascistes appellent la démocratie référendaire, mais que tout philosophe de l'antiquité à la révolution française pourrait identifier comme une simple monarchie élective. Et presque toutes les monarchies ont commencé par être électives. Voilà, c'était le 8ème épisode d'Esprit Critique. A priori le plus long qu'on ait fait sur la chaîne. Je suis désolé du temps d'attente, je pense que vous comprenez pourquoi maintenant. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, les petites cloches, les partages, les abonnements et tout ça. Il y a plein d'autres petites vidéos qui vont suivre en s'appuyant sur cet épisode. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas Tipeee. Merci aux abonnés de plus en plus nombreux et aux tipeurs de plus en plus nombreux aussi. Merci tout le monde et à bientôt ! Franchement ? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude du pouvoir. Oh vous savez, des fois, je me demande si je devrais pas mettre mes meilleurs scientifiques au travail pour fabriquer un robot dictateur qui pourrait me remplacer. Non, je rigole bien sûr. Je vous présente, j'donc, trois villes. Majesté, on voudrait plus de démocratie. Je vous ai compris. Oh y'en a marre des démocrates, on veut plus d'ordre. Je vous ai compris. Les ouvriers ont des fins de mois difficiles. Je vous ai compris. Les entreprises payent trop de charges. Je vous ai compris. J'ai parfait. Vous êtes boue ou contre l'Europe ? Je vous ai compris. Mon papa, je l'aime. Il est fort, il est beau. Mon papa, il m'aime, il m'offre des cadeaux. Quand je suis gentil, je peux regarder la télé. Et quand je suis méchant, il me met la fessée. Il est juste, il sait ce qui est bon. Pour moi, il est beau. Il est fort et c'est mon papa. Et quand je serai grand, je trouverai un travail. Pour que mon papa soit fier du produit de ses entrailles. Je travaillerai pour quelqu'un qui sera un battant. Quelqu'un qui m'aimera, m'offrira de l'argent. Quand je serai gentil, je serai augmenté. Et quand je serai méchant, il me fera virer. Il sera juste, il saura ce qui est bon pour moi. Il sera beau, il sera fort, ce sera mon papa. Et quand je serai grand, je serai un bon citoyen. Pour que mon papa soit fier de son gamin. Je voterai pour quelqu'un qui sera fort et beau. Quelqu'un qui m'aimera, me baissera mes impôts. Quand je serai gentil, il me fera sauter mes contraventions. Et quand je serai méchant, il me mettra en prison. Il sera juste, il saura ce qui est bon pour moi. Il sera beau, il sera fort, ce sera mon papa. Et quand je serai grand, je serai très croyant. Pour que mon papa soit fier de son enfant. Je prierai un Dieu qui sera au pinacle. Un Dieu qui m'aimera, m'offrira des miracles. Quand je serai gentil, j'irai au paradis. Et quand je serai méchant, il me mettra chez Satan. Il sera juste, il saura ce qui est bon pour moi. Il sera beau, il sera fort, ce sera mon papa. Et quand je serai grand, je me marierai. Pour donner à mon papa, un petit-fils qu'il aimerait. Et je lui dirai, ton papa, il est fort, il est beau. Ton papa, il t'aime, il t'offre des cadeaux. Si tu es gentil, tu pourras regarder la télé. Et si tu es méchant, il te mettra la fessée. Il sera juste, il saura ce qui est bon pour toi. Il sera beau, il sera fort, ce sera ton papa. Et puis toute la vie, tu te souviendras de ça. Si j'y ai cru, y'a pas de raison que t'y crois pas. À ton papa, ton papa, ton papa. Même pas de raison là à rien. – Sous-titrage FR 2021